Mon père est jardinier, ma mère est mère au foyer, je viens d'une petite ville du sud. Je pense qu'on a cette chance en France d'être quand même beaucoup aidé. Et moi, le choix que j'ai fait, c'est que je sentais venir le côté « je ne vais pas être faite pour le monde des grandes entreprises ». Donc j'ai fait le choix assez tôt pour ne jamais avoir à diviser mon salaire. Par contre, j'ai évolué très petit et aujourd'hui, je suis toujours la fille qui ne peut pas venir à tous les week-ends. Parce que voilà, mais c'est un choix. Et moi, ce qui m'aide beaucoup dans les relations, c'est d'être avec un entrepreneur. Et du coup, on se comprend et donc lui, là, ça va mieux. Donc c'est lui qui prend à charge certaines choses et puis quand ça tournera, on inversera. Donc voilà, suivre ses rêves, c'est difficile. Il faut du courage, il faut beaucoup de travail. Je pense que personne ici n'est aux 35 heures, ni aux 50. Et donc il faut des gens autour de nous qui nous encouragent, qui ont la même vision des choses, qui vont dans le même sens. Donc voilà, trouvez votre tribut, trouvez les gens qui vous donnent ce courage-là. Sous-titrage Société Radio-Canada